Alors ici je vais vous parler de la carte 26, l'épreuve. Alors comme vous le voyez, je fais plusieurs vidéos d'affilée, même si je ne les poste pas toutes en même temps pour faire durer le suspense. Et puis parce qu'un jour j'aurai plus rien à poster, et puis vous serez triste, alors voilà. Donc la carte 26, épreuve. Alors déjà le 26, symboliquement, c'est un chiffre assez fort, parce que le 2 plus 6 en numérologie, ça fait 8. Le 8 c'est tout ce qui touche non seulement au monde matériel, mais aussi entre guillemets à l'éternité, on va dire, d'une certaine manière. L'éternité, l'infini, puisque le 8, c'est le signe de l'infini si vous le couchez. La carte épreuve, c'est vraiment la carte par excellence, qui vous explique que dans la situation que vous vivez, vous avez des choses à comprendre, et que vous devez absolument surmonter cette situation, quel que soit le domaine, sans quoi celle-ci va revenir sur votre route tôt ou tard. Voilà ce que signifie la carte épreuve. C'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire au sujet de cette carte, parce que c'est ce qu'elle traduit dans tous les domaines, même au niveau karmique. Donc, cette carte, on ne peut plus explicite. Je vais expliquer quand même un petit peu. Tout dépendra des cartes qui sont aux alentours. Alors, si les cartes aux alentours sont positives, ça traduit que cette épreuve est positive sur le chemin d'incarnation et d'évolution de la personne. Si les cartes à l'entour sont négatives, ça veut dire que les épreuves sont inévitablement à issue relativement négative. Alors, ça ne veut pas dire que l'issue finale sera négative, parce qu'il y a du positif dans tout, mais ça veut dire que la personne ne doit pas se démoraliser au sujet de l'épreuve qu'elle est occupée à vivre, qu'elle doit clairement comprendre que sur son chemin d'incarnation, cette épreuve est indispensable, ça lui permettra d'avancer et d'évoluer, que ce sont probablement au niveau karmique des épreuves qu'elle a déjà vécues, qu'elle n'a pas réussi à aller au terme de ses épreuves et qu'elle va devoir les revivre pour pouvoir comprendre. C'est ce qu'on appelle les schémas récurrents. Et tant qu'elle ne comprendra pas, ces épreuves surviendront à nouveau sur sa route. Alors, c'est une carte qui amène aussi à la vigilance, parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'on vit une épreuve difficile que tout est difficile dans notre vie. Ce n'est pas parce qu'une situation est délicate que tout est délicat dans notre vie. Il ne faut pas se fier aux apparences de cette épreuve, parce que les apparences ne sont pas la finalité de cette épreuve. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression que notre patron nous en veut et qu'il a envie de nous virer que c'est une vérité. Peut-être qu'à travers ça, on a des choses à comprendre par rapport à notre manière de travailler, à notre gestion de la communication avec le patron, à l'organisation de notre travail. Et que cette carte nous invitera plutôt à modifier notre perception, plutôt que de voir directement ce qui ne va pas. En se disant, tiens, peut-être que si mon patron veut me virer, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Alors, qu'est-ce qui ne lui convient pas ? Ça, c'est vraiment à cette réflexion que cette carte nous invite, parce que c'est grâce à cette réflexion qu'on va surmonter cette épreuve. Alors, c'est une épreuve classique, mais il y a des épreuves bien plus difficiles, évidemment. Il y a des gens qui subissent la mort d'un proche ou d'un enfant. Il y a des gens qui subissent des grosses maladies, des handicaps, des pertes d'emploi avec des pertes de maison, des pertes de famille en même temps. Même si c'est très négatif, et que je n'aimerais clairement pas le vivre à leur place, c'est évidemment une épreuve malgré tout dans leur vie, parce que qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés là, ces gens ? Voilà, alors il y a les circonstances qui font que, mais parfois il y a aussi leur comportement qui peut faire que, ou leur tendance à se reposer sur leur laurier. Donc, c'est vraiment cette invitation-là que cette carte nous amène, et la réflexion va permettre très souvent de sortir de cette situation, 7 ou 8 voix sur 10, pour pouvoir arriver à des situations plus agréables et plus positives pour nous. Voilà donc pour la carte épreuve.